150 voitures étaient au départ des 24 heures 2 chevaux et Citroën C1 au circuit de Spa-Francorchamps. Parmi eux, Frédéric Bouvy, à gauche de l'image, connaît le circuit de Spa comme sa poche. 25 fois au départ des 24 heures de Spa, il joue la gagne. A droite, Marie Bourgois, une Normande qui participe pour la deuxième fois à une course automobile. Elle découvre le circuit. Deuxième sur la grille de départ, le bruxellois et trois autres pilotes se sont relayés. Deux tours d'horloge Durand, à bord de la Diane hybride du team DRM Motorsport. Une écurie de référence en VWFN Cup ainsi qu'en 100 Series. C'est la deuxième fois, j'ai mis beaucoup de temps avant de les faire parce qu'on ne m'avait jamais proposé dans des très bonnes conditions. Ici, on est dans un des meilleurs teams, sur une des meilleures voitures. C'est déjà, je crois que c'est un des teams les plus pros. On voit les gars, les ingénieurs sur les ordinateurs. On a tout le côté catering et tout. On a un bon petit camion pour se restaurer et dormir. Ça, c'est la partie plus catering. Barre, machin et tout. Il y a de nouveau, là c'est où les pilotes mettent leurs vêtements. On a des machines pour rechauffer le casque. On a eu chaud, donc on a transpiré. Ça, c'est la partie où on met les combis et compagnie. Là, tu as un lit qui est principalement pour les mécanos durant le week-end, avant la course. Et après, c'est le lit qui sert pour les mécanos, les pilotes, pendant la 24 heures. Au volant de la numéro 435, Marie Bourgois participait pour la première fois aux 24 heures de chevaux, une épreuve qu'elle connaissait déjà en tant que passionnée et spectatrice. La première fois que je suis venue à Spa, c'était il y a 20 ans, en tant que de schiste, passionnée par la dâche depuis que j'ai le permis et grâce à mes parents. Et j'ai bien aimé, je suis venue plusieurs années de suite. Et puis, 10 ans plus tard, me voilà ici aujourd'hui en tant que pilote. Je fais partie de l'équipe de Pâtes Folles en catégorie classique. Donc là, c'est notre C-35 qui nous a emmenés déjà bien loin. Il est tout aménagé, ça nous permet d'avoir tout le confort. Pour se reposer en tant que pilote, ce n'est pas négligeable. Lors du passage au stand, la différence entre les deux équipages est conséquente. Bouvie ne met que 33 secondes pour son ravitaillement, tandis que Bourgois ne redémarre qu'après 1 minute 20. En tête de la course jusqu'à minuit, un ennui mécanique fait perdre 15 tours à la numéro 99 qui rétrograde à la 40e place. Pour remonter au classement, Fred Bouvie a pris un double relais en matinée. Pour l'équipe des deux Pâtes Folles, la nuit a aussi été difficile. Un accrochage avec une C1 leur fera oublier toute chance de jouer la gang. Au terme des 24 heures, Bouvie remonte à la 5e place au Général et Bourgois termine sur la deuxième marche du podium dans sa catégorie pour sa première Aspa. Pour moi, c'est une grande première. J'en suis fière et je suis très fière de mon équipe. On n'a pas baissé les bras, on a tout remonté et on a remonté aussi dans le classement pour finir deuxième. On vous revoit l'année prochaine du coup ? Avec grand plaisir ! Le rendez-vous est donc pris pour la Normande alors que Frédéric Bouvie sera présent sur les spéciales du Rallye du Condro du 1er au 3 novembre prochain.